C'est même quel sorcier qui est venu bloquer la porte de cette toilette-là, hein ? Que le tonnerre la frappe sévèrement ! Qu'est-ce que ça veut... Hey ! Le tonnerre va frapper qui ? Hein ? Moi ? Madame Pompio, non, c'est... C'est pas vous que je disais que le tonnerre devait frapper. En fait, c'est le tonnerre qui... Qui a grandé hier, que je... Oh, 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 mon Dieu ! Pitié, ouvre la porte. Peux-tu enlever tes mains de là ? Tu me dois six mois de loyer. Bien sûr. Les factures de courant, de toilette... Ouais, je vais toutes les payer, je t'en prie. Je t'en prie aucune facture depuis six mois. Qu'est-ce que t'arrives ? N'as-tu pas... J'aurai l'argent aujourd'hui, mais je vais vous payer. Écoutez, je vous en prie, ça veut déjà sortir. Donne d'abord l'argent avant d'aller aux toilettes. Donne l'argent, sinon je vais pas te laisser entrer. Sans problème. Écoutez, je veux juste... Dégage de là. Je vous en prie, je vais payer. Quand vas-tu payer ? Je vous dis que j'aurai de l'argent tout à l'heure. Beaucoup d'argent, je vous le jure. Je vais tout payer. Donne d'abord l'argent tout de suite. Je vous en prie, ça veut déjà... Je vais me laver. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un voleur. Non, ce n'est pas un voleur. C'est quoi alors ? C'est Chief Batmos. Il est venu ici. Quel est Chief Batmos ? Mon distributeur automatique. J'ai cru avoir vu quelqu'un de familier. Je doute que tu connaisses quelqu'un ici. Est-ce qu'il sait que tu vis ici ? Ou alors un de ses amis. Je ne sais pas. Attends, 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 attends. Une autre photo. Hey ! Ah, ah, Obi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Obi. Ah, viens, 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 viens. Viens m'aider. Dépêche-toi. La meuf sexy. Ne me fais pas tomber. Obi, trop sexy, trop sexy. Ah, t'es accroqué comme le sang d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça ? Moi, Obi ? Obi, c'est quoi ça ? Pourquoi tu fais des choses comme ça ? Oh, Obi, Obi, j'ai aperçu deux anges qui venaient te garder hier soir. Tu ne les as pas vus ? Je n'ai rien vu. Oh, oh, tu as raté. Tu as raté. Ah, Obi, tu es sexy. Et si tu deviens ma femme, hein ? Eh bien, quand je voyage, je te mets dans mon compte. Et lorsque je reviens, je te retire. Parce que je ne voudrais pas du tout qu'un homme te voyait. Laisse-moi te dire quelque chose. Si mon petit ami qui a cette voiture t'attrape ici, tu es foutu. Obi, est-ce ton mec qui a cette voiture ? Hey ! Seigneur ! Tu ne savais pas ? Hey ! Regardez-le. Tu penses que je peux monter sur la voiture de quelqu'un que je ne connais pas ? Hey ! C'est pour mon petit ami. Hey ! Et si je veux, il peut même me l'offrir. Ma parole, c'est pour que passe-t-il ici. Que diable se passe-t-il ici ? J'ai demandé ce qui se passe-t-il ici. Ah, je ne sais pas. C'est juste... J'étais juste en train de la saber parce que c'est... Nous habitons dans le même coin. C'est pour ça que je ne savais pas que c'était la voiture de son petit ami. Je suis désolé, monsieur. Qui ? La fille, Obi. C'est la même qui était placée là, il y a un instant. Elle m'a dit que c'était la voiture de son mec. Vous dites que qui est ma copine ? Ce n'est pas votre petit ami. Pardon ? Hey ! Je n'aime pas bien. Obiangueli ! C'est le petit papa de tuer quelqu'un pour rien. Et vous avez le courageux, je suis à côté de ma voiture, pas vrai ? C'est ça, moi, je joue avec ce genre de caisse que j'ai perdu la tête. Moi, ah, ah, ce sont mes deux jambes qui me servent de caisse. Obiangueli m'a dit que c'est la voiture de son copain. Ah, ah, désolé, désolé, je suis désolé, monsieur. Pourquoi est-ce qu'elle... Pourquoi est-ce qu'elle ment comme ça ? Elle m'a dit que c'était la voiture de son copain. C'est faux. Ah, je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. Je me demandais comment, au bien fait, pour avoir un mec qui a ce genre, qui a ce genre de caisse. C'est le boulot, désolé, ne vous fâchez pas, vous avez intérêt, ne vous fâchez pas. Et priez. Bien sûr, bien sûr. Eh, priez, tu sais quoi ? Toutes les choses que je faisais, c'était pour crâner. Tu sais que quand, quand une femme aime un homme, elle fait semblant de l'ignorer, pour savoir si le gars l'aime. Mais je savais que tu m'aimais parce que tu continues à me draguer, draguer, draguer. Priez, priez, priez. Avec d'abord, tu es toujours en train de... Toi, maintenant la prime est finie, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, tu as prouvé que tu l'aimais. Fini, c'est bien. Sans souci, merci. Écoute, priez, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais entrer dans la voiture et te rapporter les derniers potets. J'entends ta voiture et on cause. Et on cause, c'est un taxi ? Non, regarde bien, non ? Regarde bien cette voiture, est-ce qu'elle ressemble à un taxi ? Lave ce seau ! Tu me menaces ? Tu vas laver ce seau ! J'ai chié dedans, j'ai chié dedans. Je suis pas honte, tu es malade. Tu n'as pas honte ? Tu es malade ? Je vais te chiffler, je vais te chiffler. Oui, chiffe-moi. J'ai chié dedans, j'ai chié dedans. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que... Laisse-moi tranquille, madame. Tu vas laver. Je suis néfa, Natacha. Arrête-moi cette bêtise. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas laver ce seau, chétis. Tu vas laver. Natacha. Natacha, que fais-tu ici ? Et c'est quoi ces cris comme une vulgaire fille ? Natacha, quoi ? Natacha. Natacha. S'il te plaît, ne dis rien. S'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, tu t'appelles Natacha. Je t'en supplie, ne dis rien. Natacha, je t'en supplie. Son nom, c'est Obiaguer. Et elle vit dans cette conception. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu m'envoies, s'appelle Natacha. Obiaguer. N'importe quoi. Bébé, comment tu vas ? Je suis venue voir ma cousine. Ma mère m'a appelée pour me dire qu'elle ne se sentait pas bien. Alors, je suis venue lui rendre visite. Je t'ai appelée, mais tu ne décrochais pas. Comment tu vas ? Ma cousine ne se sentait pas bien, mais je crois qu'elle va mieux maintenant. Non, j'ai garé ma range rover au carrefour. Oui, je ne pouvais pas l'emmener ici pour éviter certaines choses. Oui, j'allais déjà partir. On peut y aller ensemble ? Eh, veux-tu bien arrêter de parler à ces choses ? C'est pas dans l'endroit où nous allons, frère. Oui, je viendrai te voir le soir quand j'aurai fini avec elle. Tu as l'air bizarre. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que, chérie ? Regardez le sol dans lequel il est chien. Natacha. Tantine, tu disais quoi ? Ferme ta bouche ! Idiote comme ça ! Vous ne pouviez rien dire tout à l'heure ? C'est pour cela que vous êtes comme vous êtes. Votre tête se rendue jusqu'à la mort. Ne fasse pas, je disais quoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait que je dise ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? J'en voudrais, madame Banana Island. Regarde-toi. Tu es là à mentir sans scrupule. Celui qui est là à Havane. S'il vous plaît, ignore-la. Donc tu pensais que tu pouvais m'humilier comme ça, n'est-ce pas ? Écoutez, écoutez, écoutez. Peu importe votre nom, je ne vous connais pas, ok ? Et je ne veux pas être mêlée à vos bavardages sans sens. Veuillez-vous, trouvez une autre table, s'il vous plaît. Et allez-vous en... Chut, chut, chut. Je ne comprends pas vraiment les gens de nos jours. Oh là là. Pardon, je disais que... Maintenant, je vais te montrer comment les lunatiques agissent. Tu vois, je suis... Enlève mon eau. Enlève-le. Tu n'enlèves pas mon eau. Tu veux que je l'enlève pour toi ? Et enlève aussi ma perruque. Pourquoi t'agis comme ça ? Ok, maintenant tu me connais, n'est-ce pas ? Tu m'ignorais, maintenant tu me connais. Tu me connais maintenant. C'est pas obligé de faire ça. Allez, enlève mon eau. Te fâche pas. Que je ne me fâche pas. Ok, je ne me fâche pas. Mais réponds à mes questions. Tu m'as offert de ces choses. Tu vas les enlever maintenant. Mais tu me les as offert. Je te les ai... Oh, je te les ai offert. Ok, je t'ai offert ce eau. Réponds-moi, je t'ai offert le eau. Pardon, c'est-à-dire que... Réponds, réponds simplement. Oui, tu me les as offert. Ok, je te les ai offert. Dis-le à autre fois. S'il vous plaît, c'est-à-dire que... Tais-toi ! Tu ne pars pas quand je parle. Pardon, désolée, je vous reviens tout de suite. Tu vas revenir au eau. Ne fais pas ça, je t'enlève mes avions de papier. Je vais te donner un peu d'argent, s'il te plaît. Il t'a offert. Si tu pars, je vais te laisser. Pars, s'il te plaît. Tu ne pars plus. Tu ne t'en vas plus à l'aise. Monsieur.